Hey ! T'as mon petit poulet ? Bon alors comment ça va ? Moi ça va au top, j'avais envie de te faire un petit retour comme ça sur une marque que je t'ai déjà présenté, la marque SAI, Start Your Engine. Vraiment inspiré du milieu automobile, avec un abonné, on a découvert ensemble, on avait fait l'unboxing, on était plutôt surpris par le concept original du système de bracelet, le système Fastback. Franchement c'est chouette, c'est innovant, perturbant et c'est français. Alors ça se dit bien SAI, j'en ai parlé un petit peu avec le concepteur, on ne dit pas scié, on s'était posé un petit peu, enfin moi je m'étais posé un petit peu la question quoi. Non on dit bien SAI, voilà, à l'américaine. Alors tu vas voir, ce petit test va te permettre d'en savoir un petit peu plus sur la marque, il y a deux collections, évidemment je me suis battu comme un diable. Et si t'es intéressé par une des montres, juste après le test, mon petit abonné va profiter d'un petit avantage. C'est normal. Parce que là on est en période de Saint Valentin et je t'aime, voilà, je voulais te le dire. Mon cœur bat pour toi. Exactement comme il bat aussi pour mon Pépito, comme celui de Robin bat pour celui d'Elodie qui vont bientôt fêter leurs huit ans. Enfin bref tous les couples de la terre quoi, on a un gros couple qui se dirige tranquillou vers les 3000 abonnés, 3000 partenaires là ça fait un peu dégueu quand même. J'adore l'ambiance. Bref tu l'auras compris, il y aura une petite remise pour toi, j'en ai discuté avec Arnaud, Peseron, le fondateur, grand passionné d'horlogerie et de sport automobile parce que c'est de là que s'inspire la marque. Tout démarre en 2017 où le gars il dit allez je vais créer ma marque. Donc il se rapproche des fondateurs de Bera Blanquer et il décide de fabriquer une marque de montres premium mais toujours accessible et surtout avec un concept original qui change un petit peu de l'ordinaire. Et après trois ans de développement, ils ont bossé dur, ils ont bossé dur les mecs. Et bien la marque ça, il voit le jour. Alors là on n'est pas sur une démonstration horlogère à proprement parler, plus sur une démonstration technique. Ça c'est intéressant. T'es chaud, t'es prêt. On va encore parler montre, je sais t'es là pour ça de toute façon. Allez on s'installe dans la voiture, saute avec moi ambiance. Tu as eu la chance d'avoir mis la main sur les deux modèles proposés. Il y a un mouvement méca quartz, le fameux Seiko VK64 qui marche avec une pile et qui a une partie mécanique pour la grosse trotteuse pour la partie chrono. Donc là sur ces modèles c'est la technologie avec la pile, il y a juste à changer, c'est facile. Prix public 599 euros. Et puis il y a le modèle automatique qui est équipé d'un Miota 8217 qui oscille à 21 600 alternance par heure qui propose une réserve de marge de 42 heures donc un classique. C'est pas le mouvement le plus haut de gamme qui soit. C'est pas ce qui est recherché dans la montre. Ils sont conçus en anise, ils sont conçus en acier inoxydable, polis, brossés, micro billets avec verre saphir anti-reflé. Le cuir des bracelets est un cuir de veau pleine fleur et français en plus. Capable d'acquérir une belle patine au fil du temps paraît-il. Les bracelets existent dans dix grains et coloris différents afin de personnaliser au mieux le boîtier. Les mouvements sont automatiques ou alors mélanger mécanique et quartz, c'est à dire le méca quartz de Seiko. Donc là ce sera la série VK. C'est bien une pile qui alimente le mouvement. L'étrier mécanique lui se charge de la remise à zéro instantanée. Alors l'innovation SAI c'est le système Fastback. Pour développer son univers et son design, la marque SAI a dû inventer son système d'attache du bracelet. En effet supprimer les cornes du boîtier et réaliser une intégration cuir métal parfaite nécessité de repenser le système d'attache du bracelet. Et oui là vraiment ils en ont un petit peu chié là ça. C'est quand même assez novateur de supprimer les cornes sur une montre. Trois ans de recherche quand même. Et ça fonctionne. La marque a donc développé en collaboration avec Jean Rousseau son propre système appelé Fastback. Ce système permet de retirer et réinstaller le bracelet de façon assez simple tout en gardant la solidité de l'accroche et sans abîmer ni le bracelet ni le boîtier. Il se compose d'une plaque de verrouillage qui vient bloquer les inserts en acier présents sur le bracelet. Une fois la plaque en place, il ne reste plus qu'à venir verrouiller le tout via une vis centrale avec un outil fourni avec la montre. Cette vis m'a personnellement rappelé l'écrou central présent sur les roues de Formule 1. Voilà avis aux amateurs. Ça marche aussi avec une clé si port si tu pommes le truc c'est pas grave. Alors récemment la marque propose un autre bracelet parce qu'ils sont tous en cuir à la base. Là il y a un nouveau bracelet métal Fastback Chain qu'on peut voir pour 140 euros qui donne vraiment un tout autre look à la montre un peu plus discret. Toujours avec le même système d'attache qui fait l'originalité de la marque. Il travaille également sur un bracelet en caoutchouc. Il devrait voir le jour dans l'année. Peut-être. Alors sur le papier la montre peut paraître un petit peu épaisse. On est sur du 13 mm parce qu'en fait il voulait mettre en avant l'intégration cuir métal au niveau visuel. Cette absence de corne permet à la montre d'être vraiment bien intégré au poignet même s'il est tout petit. Ça c'est une belle prouesse. Tout le fond de boîte et le système Fastback sont incurvés pour justement réduire l'effet épaisseur au maximum. Et au porté c'est vraiment un plaisir. C'est très agréable. On a vraiment l'impression que la montre vient épouser parfaitement le poignet. Ça c'est très fort. Ça a l'air vraiment solide une fois que le système est mis en place. On a vraiment une impression de solidité, de solidarité entre le boîtier et le bracelet. Ça fait corps. On sent que c'est fait pour durer. C'est parfaitement usiné. Si vous aimez le style foncez. Alors comme moi tu vas peut-être te poser la question. Ouais le système il est prioritaire. La marque se casse la tronche on fait quoi ? On pourra mettre aucun bracelet de rechange quoi. Ah ça c'est le petit inconvénient du système. C'est à dire que tu pourras pas adapter un truc pour mettre ton petit bracelet nato ou ta maille milanaise. Donc la marque bosse dessus justement pour proposer multitude de bracelets à l'avenir. En tout cas l'objectif du développement c'était pas de développer un système de bracelet propriétaire. Le but unique était de proposer surtout un design nouveau. Donc l'atelier avec qui ils ont bossé continuera à produire ses bracelets si un jour il y a potentiellement disparition de la marque. Donc pas trop d'inquiétude de ce côté là. Moi ce que je dis c'est que quand on est passionné d'horlogerie en général on change régulièrement de montre. Donc de temps en temps avoir un nouveau concept au poignet. Pour moi c'est une plus-value, une richesse, 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 richesse. Moi c'est une plus-value, une richesse dans sa petite collection. Alors place aux mesures. Alors là on a un diamètre inférieur à 41 mm donc ça me paraît très correct. Après petit point faible effectivement on est à 13,7 mm d'épaisseur. normal avec le système fastback on ne pouvait pas y échapper. Quant au corne à corne il est mesuré à... ah bah non il n'y a pas de corne. Alors j'ai senti très léger ce chrono au poignet. Alors est-ce que ça s'en ressent ? Et oui 93 grammes seulement sur la balance ça c'est un point très positif. Pour la version motion auto 24 on est sur du 40,5 mm en diamètre et 13,8 mm d'épaisseur. Donc là c'est même souci ou même qualité je ne sais pas. Et là ici par contre je mesure le corne à corne, il n'y a toujours pas. Et la version automatique est un tout petit peu plus lourde que la version chrono. 102 grammes ça reste super correct. Vraiment on a vraiment de la légèreté au poignet, ça j'adore ! Alors les points forts de cette montre, vraiment les finitions sont top. On a des index appliqués, du vert saphir, du boîtier en acier 316L. Le petit sous-compteur 24h sur la version auto est vraiment sympa. La version chrono fourmille de petits détails vraiment sympathiques. Là aussi on a affaire à des index appliqués et un cadran entièrement brossé verticalement. Un chrono central à 1,5 de seconde, un sous-compteur 60 minutes et un autre sous-compteur 24 heures. Les deux montres sont étanches 5 ATM pourvues d'une couronne protégée. Les aiguilles heure-minute sont diamantées et recouvertes d'une couille de super luminova. Sur les réos pour la version auto on a des index minute et pour la version chrono une échelle tachymétrique. Toutes les montres sont dotées d'un guichet d'hattes. Bon vous l'avez compris je trouve cette montre, enfin ces montres absolument réussies, que ce soit en termes de fabrication ou d'intégration du bracelet. Malgré une petite réserve sur l'épaisseur au départ mais qui ne m'a absolument pas gêné lors de mes essais. Par contre si vous voulez mettre une chemise ça va être un petit peu compliqué mais pour le reste c'est un sans faute. Voilà voilà, n'hésite pas à aller voir sur le site directement, même s'il est proposé chez Okara par exemple. Je te conseille d'aller voir directement sur le site site parce que tu vas pouvoir bénéficier cher abonné d'une promotion encore. Juste pour toi voilà, pour le plaisir, ça peut aider à franchir le pas des fois. Et oui parce que je te propose une réduction de 15% voilà avec mon code remontre, c'est facile hein. Le code remontre hop 15%, ça fait toujours plaisir. Alors profites-en parce qu'en général ça ne dure pas éternellement les codes promo. Surtout qu'il y a une nouvelle petite collection, des nouveaux coloris, un petit mecha quartz panda plutôt sympa. Bref on sait jamais, va jeter un oeil, avant de quitter la vidéo tu t'abonnes, tu fais un bisou à ta chérie pour lui souhaiter la Saint Valentin, c'est la base. On se retrouve très vite, j'ai plein de trucs sous le coude. Allez à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada